Bonjour à tous, c'est Cécile Simonot du blog L'éducation fait le bonheur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis éducatrice Montessori et consultante en parentalité. Je vis en Martinique, donc j'ai des actions en local, mais je tiens aussi le blog et je peux faire des accompagnements à distance. Aujourd'hui, une vidéo sur la charge mentale, en fait, puisque c'est quelque chose qui revient très fréquemment dans les discussions de parents, beaucoup de mamans, c'est pas méchant, mais bon, c'est une constatation pour le moment. Et en fait, cette charge mentale, elle crée un stress, elle crée une fatigue qui va forcément impacter sur l'humeur et la patience qu'on a envers les enfants. Donc souvent, on cherche à améliorer nos relations avec nos enfants au travers d'outils, miracles, de méthodes. Et finalement, on oublie de s'occuper de cette charge mentale qui pourtant nous pollue la tête, qui nous empêche d'avoir de la disponibilité, justement, pour nos enfants. Donc aujourd'hui, c'est sur cette charge mentale qu'on va échanger. Échanger parce que vous pourrez écrire dans les commentaires, bien sûr. Donc voilà, je voulais partager avec vous six points très importants pour alléger votre charge mentale. La première des choses, c'est de simplifier notre quotidien. Des fois, on se fixe des activités, des rituels, en fait, qui ne sont pas nécessaires et qui nous, finalement, nous polluent dans notre fonctionnement. Je donne un exemple. Si on définit que notre enfant doit faire à la fois un cours d'anglais et puis aussi de la musique et un sport parce qu'il faut qu'il développe tout ça, mais aussi de la peinture. Donc, il a déjà quatre cours en plus de l'école, en plus des devoirs, de la fatigue. Et du coup, on va être sans cesse sous stress parce que nous, on devra faire la navette entre tout ça. Peut-être que financièrement, ça va nous mettre dans le stress aussi puisqu'on va avoir moins d'argent pour autre chose. Et bien, ça va inconsciemment avoir une rancœur envers notre enfant par rapport à ça. Donc, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas grave si votre enfant ne parle pas trois langues couramment, ne sait pas jouer d'un instrument de musique. En même temps, on est champion du monde de sport, d'accord ? Donc, on choisit, on simplifie. Ça marche pour, évidemment, les activités, mais ça marche pour tout. Ça marche pour le quotidien à la maison. La deuxième chose, c'est d'établir nos priorités. Est-ce que nos priorités sont, en fait, de plaire aux gens extérieurs, par exemple ? Où nos priorités, c'est de choyer et de privilégier nos proches très, très proches. Par exemple, mes priorités sont, évidemment, moi, mes enfants, mon couple. Pour moi, mes priorités se résument à ça. Et tout ce qui est en dehors de ça, s'il y a un créneau, pourquoi pas ? Évidemment, j'ai des amis, ne vous inquiétez pas, et j'aime beaucoup les voix, mais ce n'est pas ma priorité. Et je sais que mes amis fonctionnent pareil. C'est-à-dire que si, par exemple, on avait prévu de faire quelque chose avec mes amis ou... Je ne sais pas. Et qu'au dernier moment, ça ne nous arrange pas parce que l'un de nous n'a pas envie ou n'est pas en forme, etc. Eh bien, on annule. Pourquoi ? Parce que la priorité, c'est notre bonheur à tous les quatre. On serait huit, ça serait notre bonheur à tous les huit. On est bien d'accord. Et puis, de s'y tenir, ses priorités, ça, c'est très important. La troisième chose qui me paraît inévitable, c'est de rendre les enfants autonomes. Ce n'est pas pour rien que c'est un sujet qui revient très fréquemment dans mes conférences, dans mes ateliers, et puis dans les consultations que je donne aux parents. C'est rendre votre enfant autonome. Autonome ne veut pas dire l'abandonner. Au contraire, c'est l'accompagner dans cette autonomie, lui montrer, lui donner des possibilités d'être autonome. Donner les outils, d'aménager la maison en fonction. Et évidemment, d'être patient, parce qu'il n'a pas la même capacité à 4 ans qu'on va l'avoir à 40, même avec toute la bonne volonté du monde. D'accord ? Donc, troisième point très important, de rendre nos enfants autonomes. La quatrième chose, c'est aussi d'anticiper. D'accord ? Si tout est fait au dernier moment, on va dire à l'arrache, d'accord ? On va mettre du stress à tout le monde, à nous le premier, cerveau inondé de cortisol, qui fait qu'on n'a pas accès à notre cortex préfrontal, donc pas accès à la capacité de raisonnement. D'accord ? Donc, on empêche chacun, y compris nous, de raisonner comme on le voudrait dans ces moments-là. Et puis, c'est souvent sous stress que les disputes esclatent, que ce soit dans le couple ou avec les enfants. D'accord ? Donc, anticiper un maximum. Pour les affaires d'école, on prépare la veille au soir les goûters, on prépare la veille au soir les cartables avec les enfants. On peut anticiper beaucoup de choses là-dessus. La cinquième chose, c'est aussi de déléguer. D'accord ? On peut bien sûr faire une partie des choses nous-mêmes, mais si on ne délègue pas, on ne fait pas confiance, d'accord ? Ben, à notre conjoint pour faire certaines tâches, par exemple, à nos enfants pour en faire d'autres, à des amis ou à des aides extérieures. Alors, je n'ai jamais eu de femme de ménage, personnellement, mais ce n'est pas quelque chose qui peut être exclu. Si vous en avez les moyens et si vous en avez envie, pourquoi pas ? Ça peut vous aider. Pour ma part, j'ai plutôt choisi de déléguer à des robots ménagers, un aspirateur robot, des choses comme ça. Et la sixième chose aussi à laquelle on pense peu et finalement qui est très importante dans tout ce processus, c'est de se préserver des temps libres. Je m'explique. Si on est du matin au soir, 7 jours sur 7 et 365 jours sur 365, à fond, tout le temps à fond, le cerveau en ébullition, le corps à fond aussi, eh ben, on va juste être épuisé, d'accord ? Épuisé, pas de ressources humaines, j'ai envie de dire, ni pour nous, pas le temps de prendre soin de nous, pas le temps de prendre soin de nos proches, parce qu'on sera sans cesse à fond. Ça rejoint aussi le premier point de dire, on simplifie. Mais on s'impose des temps libres, des temps pour ne rien faire, des temps juste pour être là, juste pour aimer nos proches, pour s'aimer soi-même aussi. Et tant qu'on n'a pas pris en compte ces temps-là et qu'on se dit que ce n'est pas prioritaire, ben, finalement, on revient dans un cercle vicieux où on oublie finalement qui sont nos priorités, on oublie de simplifier, d'accord ? Donc, tout ça est très lié. Alors, au mois de décembre, on a décidé avec Elisa, ma partenaire en Martinique, d'organiser un stage parent organisé pour justement aller au fond de ces processus, puis de vous expliquer comment on va pouvoir partir de là où vous êtes aujourd'hui et amener à votre objectif, d'accord ? On va partager avec vous de nombreux outils pour vous permettre d'alléger votre charge mentale, pour repartir avec des outils pour savoir comment organiser vos repas, organiser vos placards, organiser votre emploi du temps, pour que ce soit un plaisir, pour que la vie en famille soit un plaisir, parce que c'est possible. Pour vous, comme pour nous, comme en fait pour chaque personne qui décide de faire autrement, d'accord ? C'est vraiment le but de ce stage. Alors, je suis consciente que tout le monde ne pourra pas venir, nos places sont limitées, puisque notre local est petit, et puis parce qu'on a envie de garder cette ambiance intimiste et de prendre du temps pour chacun, on a envie de vous chouchouter. Donc, il n'y aura pas plus de 10 personnes pour celles et ceux qui ne pourront pas venir. Évidemment, je peux vous recevoir en consultation individuelle, donc en présentiel, ceux qui sont en Martinique et puis à distance ceux qui ne sont pas. Vous pouvez aussi, si ça vous intéresse ce stage, venir participer au concours sur notre page Facebook jusqu'au 1er décembre et pouvoir gagner une place pour ce stage, d'accord ? Prendre la décision de faire ce stage, qui sera sur deux après-midi d'un week-end, entre Noël et jour de l'an, c'est prendre la décision de faire autrement. C'est pas censé se dire, ma vie ne me convient pas, ma vie ne me convient pas, mais je ne fais rien pour la changer. Parce que chaque toute petite décision fera qu'un jour, il y aura une grosse décision, il y aura un gros changement. Et prendre conscience qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, tout changer. Et par contre, on peut décider de chaque jour faire un petit pas. Ça va radicalement changer votre approche, en fait, de la transition, de l'évolution qui est nécessaire quand on devient parent. Voilà. Alors, dites-moi où vous en êtes. Est-ce que votre charge mentale est vraiment lourde ? Est-ce que c'est pour vous un problème, effectivement, au quotidien ? La répartition des tâches ménagères, la gestion des conflits, l'organisation des repas, etc. Si c'est le cas, ne perdez pas une minute. Venez nous rencontrer pour ce stage ou appelez-moi pour prendre rendez-vous. Parce que je vous assure que c'est finalement peu de temps et peu d'argent pour tous les bénéfices que ça va vous rapporter sur toute votre vie, en fait. Et sur tout ce que vous transmettez à vos enfants aussi, au travers de ça. Voilà. J'espère que ce message vous a donné de l'espoir sur la façon d'aborder la vie de famille. Et faites-nous confiance. Et faites-vous confiance aussi. Et les choses vont changer, je vous le promets. Voilà. Je vous embrasse tous. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo ou sur le blog. Bonne journée. Bye bye.